Noël, Noël On est très britanniques dans notre rapport à Noël, quoi qu'on en dise. Parce que quand tu vas en France, par exemple, que beaucoup considèrent la mère patrie, et tu regardes leur rapport à Noël, tu te fais « Hey, c'est vraiment pas comme nous ». Les États-Unis, c'est la même chose. On est vraiment très britanniques dans notre approche. On est à Noël aussi, ce qu'on est aux patates frites, aux manchots, du vinaigre, pour manger avec de la mayonnaise. Et ça ne m'étonne pas qu'ils parlent des Anglais, parce que clairement, dans leur traitement de la musique de Noël, ce sont ceux qui sont les plus sophistiqués. « The Holly and the Ivy » et des choses comme ça, c'est beau, c'est vocalement compliqué. C'est comme des sandwiches de musique harmonique. Une chanson française qui va inspirer les Britanniques, c'est « Minuit Chrétien » qui va partir de France, qui après ça va donner « Holy Night ». C'est assez impressionnant. On est rendu au milieu du 19e siècle. Exactement, exactement. Mais moi, les paroles de cette chanson-là… Oui, oui, c'est une chanson qui m'a toujours impressionné. Oui, c'est une chanson. La scène d'Elvis Graton, où on voit justement Elvis ressuscité, puis on entend « Minuit Chrétien », puis on dit « Peuple à genoux ». Je suis désolé, je ne sais pas chanter, je te le dis tout de suite. « Attends ma délivrance, Noël, Noël, voici le Rédempteur. » C'est un méga chisme, by the way. Ça, quand je disais plus tôt que toutes les tunes se ressemblent, celle-là ne ressemble pas aux autres. Celle-là, elle ressemble à une toune d'Elvis en fait. C'est vrai! Elle ressemble à une toune d'Elvis. Elle ressemble à une toune d'Elvis. Ça ressemble à une toune d'Elvis.